... Merci de nous retrouver dans Envie de Lecture. Si, comme nous, vous êtes passionnés de lecture, vous serez ravis de retrouver Laurent. Bonjour. Bonjour Isabelle. Et Stéphanie. Bonjour Isabelle. Tous les deux toujours libraires à la librairie du Pavet du Canal. C'est ça, toujours au Pavet du Canal. À Montigny-le-Bretonneux. Tout à fait. Alors, une sélection aujourd'hui assez forte. Oui, assez dense. Et assez politique aussi. Exactement. Vous voulez commencer Laurent ? Oui, par Asli Erdogan. Avec Marx et la poupée. Alors, Mariam Majidi, qui est Marx et la poupée. Qui est la littérature d'une Iranienne, une toute jeune Iranienne, qui est née là-bas en Iran, qui a 24 ans. D'accord. Qui a 6 ans, a dû être exfiltré de son pays. Donc en pleine révolution iranienne. En pleine révolution, avec Khomeini qui était là-bas. Et donc, c'est une histoire... L'histoire, en fait, on peut le prendre comme un conte de fées aussi. Parce que chaque chapitre commence par « Il était une fois ». Oui. Donc c'est ça qui est très beau aussi dans ces bouquins. Parce qu'à la rentrée, on a eu des orientales qui traitaient aussi de ce sujet-là. Mais cette fois-ci, c'est ce côté enfantin un peu de conte qui nous transporte. Et qui nous raconte cette belle histoire d'enfant, en fait, qui a vécu avec des parents qui étaient résistants. Alors, le titre « Pourquoi Marx et pourquoi la poupée ? » en fait, parce que ses parents étaient marxistes dans la résistance. Oui. Vraiment très actifs. Son oncle a été incarcéré, torturé. Et donc, forcément, Marx et la poupée. Parce qu'en fait, ses parents, avant de partir d'Iran, lui ont dit « Tu vas donner tous tes jouets aux enfants ». Oui. Ce qu'elle a vécu un peu difficilement. Ce qu'elle a vécu comme un vrai déchirement. Oui. C'est beaucoup le... Pardon. Et donc, elle a dû quitter tous ses jouets, tout son environnement. Et donc, on l'a exfiltré vraiment de façon très violente de ce pays. Avec une intégration difficile aussi. En plus, une intégration très difficile. Et pour une fois, on met le perse, donc la langue perse, à l'honneur. Donc, au départ, elle a voulu totalement refuser cette langue-là natale. Et après, elle y est revenue petit à petit. Et c'est ce retour à la langue natale qui lui a permis aussi de s'enraciner avec la France. De se reconstruire. De se reconstruire, oui. Tout à fait. Donc, c'est un peu le thème de la perte. C'est ça. De la perte. La perte de repères. Et de la renaissance, en fait. Et de la vraie renaissance. Et en fait, c'est un roman autobiographique. Donc, c'est une vraie personne. Oui. Qui a vécu ces événements-là. Et en plus, c'est une prof de français. D'autant plus. Donc, cette histoire de la langue, c'est vraiment très fort chez elle. Que ce soit le perse comme le français. Puisque c'est devenu une prof de français. D'accord. Dans des endroits un peu difficiles en France. Et donc, maintenant, elle écrit des livres. Ce sont le tout premier roman. Elle vit en France, maintenant. Elle vit en France, oui. Tout à fait. Elle tient un blog. D'accord. Et on peut... Enfin, on espère la voir à la librairie. Mais oui, oui. C'est une française. D'accord. Très bien. Est-ce que vous voulez enchaîner, Laurent, avec votre deuxième coup de cœur ? Qui est « Le silence même n'est plus à toi ». D'Asli Erdogan. Alors, qui est une ancienne scientifique. Qui est devenue journaliste. Qui est turque. Oui. Alors, cet été, lors du putsch raté. On en a beaucoup parlé. En juillet. En juillet, oui. Tout à fait. Surtout, en ce moment-là, il y a le procès des putschistes qui a lieu ces jours-ci. Donc, ça a d'autant plus de résonance. Donc, c'est une journaliste qui a été emprisonnée pour ces récits qu'elle tenait dans un journal procureur. Procure, oui. Voilà. Donc, on l'a emprisonnée. On l'a libérée à toute fin décembre, là. Mais donc, là, c'est un récit de 39 textes qu'elle a fait, elle. Dont certains qui, justement, faisaient une pièce et chronique pour ce journal. Oui, c'était des pièces à conviction pour son fameux procès. Et son emprisonnement s'appuyait sur ces textes-là. D'accord. Et c'est... Alors, ce n'est pas juste des textes haineux. C'est des textes plein de poésie, en fait. C'est ça qui est beau, aussi. Oui. C'est que c'est une personne qui s'est toujours battue pour la liberté d'expression. Oui. Mais qui est empreinte d'une belle poésie. Vraiment, c'est une très belle plume. Et voilà. Donc là, elle a été libérée depuis une mobilisation internationale pour qu'elle soit libérée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous l'avez lue également ? Non, moi, je ne l'ai pas lue. Moi, j'ai suivi, effectivement, à l'automne, cet été, cette affaire, voilà. Effectivement, il y a eu une forte mobilisation internationale, effectivement. Effectivement, elle est sortie au courant décembre. Voilà, j'allais dire. Tout à fait. D'accord. Donc, elle est un peu devenue, en quelque sorte, le symbole d'une liberté d'expression. Bafouée, dans le lois de Turquie d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Une vraie... Enfin, c'est quand même une fenêtre, finalement, qui reste ouverte. C'est ça qui est aussi, qui est très optimiste. C'est que, finalement, on a quand même réussi à la faire sortir. Oui. Et que, d'arrêter des gens pour ses idées, voilà, on a aussi compris qu'il fallait que ça cesse. Donc, voilà, c'est un très beau livre, vraiment magnifique. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Stéphanie, alors, de quoi parlons-nous ? Alors, moi, c'est un tout autre registre. Donc là, c'est un roman, c'est ça ? Tout à fait. Parce que là, on avait des autobiographies. Donc là, c'est du roman. Là, c'est vraiment du roman. Alors, Peter Stamm, je crois qu'on dit Stamm, c'est un auteur allemand. Oui. Donc, ce n'est pas son premier livre. En tout cas, moi, c'est le premier que je lis de lui. L'un, l'autre. L'un, l'autre. L'histoire d'un couple qui rentre de vacances. On est en Suisse. Il range les affaires. Il couche les enfants. Il profite tous les deux, tranquillement, de cette soirée un peu, on est au mois d'août. Voilà. Il y a un des enfants qui couine. Donc, elle monte pour aller voir. Et puis, lui, pendant ce temps-là, eh bien, il s'en va. Je sais, mais ce n'est pas drôle du tout. Non, non, ce n'est pas drôle parce qu'en fait, il ne fuit pas. On sent que le couple est heureux. On sent qu'il y a quelque chose. Mais lui, il s'en va. Elle, elle va se coucher. Le lendemain, c'est la rentrée. Elle est déjà dans le quotidien. Bon, il n'est pas là, mais elle se dit qu'elle ne l'a pas entendu se coucher ni entendu se lever tôt pour partir travailler. Donc, voilà. Elle ne s'inquiète pas, autre mesure. Finalement, elle met quelques temps un petit peu à s'inquiéter et à se dire, finalement, il est vraiment parti. Et le roman, donc, alterne entre son récit à lui, qui avance. Lui, il s'en va. D'accord, donc on a les deux points de vue. On a les deux points de vue. Et elle, qui, au départ, nie. Elle appelle la secrétaire pour dire qu'il est malade. Elle appelle la famille, mais il est juste malade. On va aller voir le médecin, etc. Et c'est finalement, au bout de quelques temps, où elle va à la police pour dire, voilà, il a disparu. Le mari a disparu, voilà. Et lui, on le suit dans sa vie de vagabondage, si je puis dire. Il s'organise pour survivre dans la nature. Voilà. Donc, tout le roman, on suit ces deux récits en parallèle. Ils ne vivent pas du tout la même chose l'un l'autre. On ne sent pas du tout une haine l'un vers l'autre. On ne comprend pas, effectivement, ce qui se passe. Et on a quand même, à la fin, on a l'explication. En fait, il y a plusieurs, plusieurs explications. C'est très drôle, parce que j'en ai parlé, justement, avec le représentant que j'ai vu ce matin. Et elle me dit, et toi, tu penses quoi ? Parce qu'elle me dit, mais selon les lecteurs, selon les libraires qui l'ont lu, il y a différentes probabilités de versions différentes. Donc, moi, j'en ai une, elle en a une autre. Voilà, aussi bien... C'est pas explicite dans le roman, quoi. Finalement, non. Moi, je ne trouve pas que ce soit si explicite que ça. Mais on pense aussi beaucoup... Moi, ça m'a fait penser aussi au phénomène des évaporés qui vient, alors, beaucoup au Japon. Voilà, des gens qui disparaissent, font le choix, vraiment, mais c'est un choix volontaire de disparaître. Alors, pour des raisons financières, pour des raisons... C'est beaucoup de mafias, voilà. Et en France, finalement, je ne connais pas la proportion, je ne connais pas les chiffres, mais il y a aussi des gens qui font le choix de disparaître, de laisser. C'est cette idée aussi qu'on ne connaît jamais complètement, vraiment, l'autre. Voilà, il y a ça aussi. Et c'est vrai que dans le livre, parce que le couple, il y a beaucoup de choses sur le couple, sur la vie à deux, et sur, finalement, voilà, qu'est-ce qu'on connaît vraiment de l'autre, qu'est-ce qu'on connaît vraiment de la vie à deux, voilà, à quoi on s'attend, et finalement, qu'est-ce que pense véritablement l'autre. Ce n'est pas un livre plombant. Non, c'est ça que j'allais vous demander, quand même, parce que ce n'est pas très joyeux. Non, ce n'est pas effectivement joyeux, ça, j'en convainc. En fait, ce n'est pas tant qu'il n'est pas joyeux, c'est qu'il est déstabilisant. Parce que, on claque des portes, on s'en va, parce que, voilà, alors là, il n'y a pas de raison apparente, évidente. Et, du coup, c'est ça qui est perturbant. Mais est-ce qu'on tient une explication à la fin ? Est-ce qu'il y a une explication pour Laurent ? Oui, Laurent, c'est un scientifique, c'est un cartésien qu'il faut, voilà. Mais est-ce qu'on a besoin d'explication à tout ? Ah oui, quand même, moi je trouve. Surtout sur un sujet comme ça, je pense qu'il faut... Sur un sujet comme ça, oui, mais tu aurais, toi, une version. À la lecture du roman, il y a quand même une fin, il y a quand même quelque chose, et tu aurais, toi, une version. Voilà, qui ne serait peut-être pas forcément la mienne, ou celle d'Isabelle, si vous le lisez. Voilà. Ce qui est ingénieur, c'est ça. Et ce serait intéressant, justement, de voir, toi, justement, comment tu le lis et comment tu la vois. Ce double point de vue aussi est original. Ah, mais complètement, et c'est très, très bien fait. Et on arrive à passer de l'un à l'autre ? Oui, parce qu'à chaque fois, ça s'enchaîne de façon très originale, comme si, finalement, ces deux personnages, finalement, il n'y en a presque qu'un, quelque part. Très bien. Et c'est vraiment très, très bien. Ce n'est pas plombant, et c'est vraiment un très bon bouquin. Allez, on vous croit. Merci, Stéphanie. On continue avec vous, avec ce livre, Jeux de miroir. Jeux de miroir, écrit par un... Alors, je crois qu'on prononce Kirovici, qui est un... Il écrit en anglais. Il est roumain, voilà, mais le roman est traduit de l'américain. D'accord. Voilà. Qui est le roman événement. Alors, mais pourquoi ? Oui, alors, ça, c'est peut-être des raisons marketing. Enfin, excusez-moi, monsieur l'éditeur. Voilà, mais effectivement, c'est un roman qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit aux Etats-Unis. Un gros buzz. Voilà, un gros buzz. Internet, il joue beaucoup, et il est traduit dans beaucoup, beaucoup de langues. Et effectivement, moi, quand je l'ai refermé, on pense beaucoup aussi à l'affaire Harry Kébert, qui a été écrite par Dicker. C'est excellemment bien fait. C'est entre... C'est pas vraiment un roman policier en soi, pas du tout, mais c'est un roman un peu... Non, je crois que c'est un polar. Non, moi, je dirais pas que c'est parce que ça n'a pas vraiment la trame classique d'un polar. Oui. L'histoire d'un... Lui, c'est un éditeur qui travaille... Enfin, un éditeur qui reçoit un jour un manuscrit. Donc, on lit avec lui le manuscrit. Et le manuscrit révèlerait, en fait, l'assassinage qui n'a jamais été élucidé il y a une vingtaine ou trentaine d'années d'un grand professeur en psychologie. Et a priori, ce manuscrit va révéler ce qui s'est vraiment passé il y a 30 ans. Sauf que, bien évidemment, ça se termine avant. Et l'auteur de ce manuscrit dit « Si vous êtes intéressé à pouvoir publier ce livre-là, je vous donnerai la seconde partie. » Ou effectivement, voilà. Donc, l'agent littéraire fait des pieds et des mains pour essayer de retrouver cette deuxième partie qui est introuvable. L'auteur est décédé entre-temps. Tout ça, c'est des petites pièces. Là non plus, non. Pas la fin. Si, il y a une fin quand même. Mais ce qui est très original, c'est justement comment l'enquête ou comment le... Oui, l'enquête, vraiment, est menée. Il y a un journaliste qui va également l'aider. Il y a plusieurs personnes qui vont, comme ça, intervenir dans le roman. Et ce qui est... Enfin, moi, ce qui m'a plu, c'est... Et le titre dit beaucoup, c'est « Jeux de miroir », « Jeux de mémoire » ou « Jeux de vérité », en fait. Oui, c'est... Chacun a sa propre vérité. C'est la thématique de la recherche de la vérité. Tout à fait. Et du coup, chacun a sa version. Et nous, lecteurs, on s'est dit « Mais finalement, quelle est la bonne version ? » Et jusqu'à la fin, on doute. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait et que c'est le roman-événement et que c'est un roman... Parce qu'on est pris, en fait, dans ce suspense. Tout à fait. Et puis, comme il y a plusieurs versions, on se dit « Mais finalement, laquelle est la bonne ? » Alors, il y en a quand même une. C'est une fin de fil de bouquin à énigmes. Oui. Mais qui est très, très bien fait. Oui. C'est même, comment dire, un peu épidotique. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie. Effectivement, je l'ai lu très, très rapidement parce qu'on est pris... Voilà. Laurent, vous l'avez lu ? Non, je ne l'ai pas lu. Non, d'accord. Je te présente, mais en tout cas, il y aura une suite ou pas ? Non. Ah, mais on a la fin. Ah, on a la fin. Mais oui, même s'il y a beaucoup de gentiment. On a la fin. Là, il y a une vraie, vraie fin. D'accord. Qu'est-ce qu'on te le dit ? D'accord. Donc, on sait vraiment... Donc, ça vaut... Ça mérite cette... Oui, je pense. Cette... Comment dire ? Ce bandeau, effectivement, le roman-événement, ce phénomène, enfin, il est vendu comme étant un phénomène. Oui, c'est des phénomènes. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin de ce côté-là, mais oui, c'est un très bon livre et qui, effectivement... Et c'est un auteur que vous connaissiez ? Pas du tout. Mais je crois que c'est son premier livre. Ah, d'accord. Oui, c'est vraiment son premier livre. Par contre, c'est une maison d'édition qui est très chouette. Ça s'appelle Les Escales et qui édite peu de romans, mais toujours des petites pépites comme ça. Il y a au moins un ou deux livres que l'on remarque et qui sont, en général, de bonne facture. Tout à fait. D'accord. D'autres coups de cœur dans l'actualité ou d'autres petits hommages ou quelque chose que vous aimeriez dire ? Ou peut-être une... Alors, moi, c'est les Freakonomics qui ont sorti un troisième opus en économie. Comme ça, ça paraît assez austère, mais là, c'est plus du développement personnel vu par des économistes. Donc, ils prennent plein de points de la vie actuelle et qui décortiquent un peu et comment on peut avoir un angle de vision un peu décalé qui nous permet de résoudre pas mal de soucis. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Freakonomics. Freakonomics. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Ce sont deux économistes américains. Ok. Voilà. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci. Avec grand plaisir. Merci. A bientôt, Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada